bonsoir à tous et bienvenue à notre nouveau live du jeudi j'espère que tout se passe bien pour vous ce soir on accueille rémi maréval ancien joueur pro il a joué en ligue 1 ligue 2 française aussi en belgique en division 1 et il va venir nous raconter un peu son parcours donc restez connectés n'oubliez pas d'aller vous abonner à notre chaîne youtube pardon amateurs de foot vous pouvez revoir tous les anciens live et ce week-end probablement un live spécial pour revenir sur les événements footballistiques de la semaine et notamment la victoire de paris en ligue champion donc on attend rémi si vous avez des questions comme d'habitude attendez mon signal et voilà 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 j'espère que tout le monde va bien tout le monde se porte bien malgré le co vide et de confinement pour certains monsieur à la g comment va je vais envoyer un message à rémi pour être sûr qu'il est là jimmy boy ça va alors alors rémi rémi voilà message envoyé ouais c'est vrai monsieur monsieur m bail on a besoin de vous sur sur le live mais monsieur jimmy boy aussi peut passer pour nous parler un peu du futsal tu as eu la chance de jouer en division 1 donc tu peux passer aussi si vous avez des questions profitez-en pour les poser maintenant comme ça je peux les noter voilà jimmy on va programmer un live pour que tu nous racontes un peu le futsal en picardie la ligne 1 les déplacements je vais inviter rémi directement ici si je peux non il n'est pas encore là voilà 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 Bon, notre invité a un peu de retard. On l'attend patiemment. Sofiane, comment va ? Non, à Bibi, il lui faut un live en entier. Il faut lui faire honneur. Je ne peux pas juste lui laisser dix minutes, cinq minutes. Nazario, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Oui, Sofiane, il faut avoir confiance aux Parisiens. Je n'avais rien prévu du tout. J'ai juste dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Lewandowski peut se blesser. J'aurais pu dire Koeman, j'aurais pu dire quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Voilà, Rémi est là. On va lancer l'invite. Ah non, c'est bon. Salut. Salut, salut. Comment vas-tu ? Ça va, impeccable, tranquille. Très bien, malgré le corona, le confinement, tout va bien ? On fait avec, on s'adapte. On n'a pas un an qu'on s'adapte. C'est clair, c'est chaud. Oui, mais bon, on espère que ça finisse bientôt. Oui, j'espère, j'espère. On va voir. Rentrons dans le vif du sujet. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi rapidement. Et dis-nous comment tu es venu au football. Waouh ! Ben, Rémi, Barival, ancien joueur de foot pro, maintenant à la retraite. Oui. Entre parenthèses. Et comment je suis venu au football ? Là, je crois que j'ai commencé à 4 ans. Oui. Je suis passé par la région parisienne, du côté des Anvilles. À la base, c'est le Parcède, c'est ça ? Non, même pas. Même pas. Ça, c'est après. Non, mon tout premier club, c'était les Anvilles. D'accord. Jusqu'à mes, je crois, 14 ans. Après Chantilly. Oui. Je crois que j'ai fait, je ne sais même pas, un an ou deux ans. Mais comment tu es arrivé à Chantilly, vu que tu n'es pas du 60 ? Je crois qu'on est partis faire un entraînement. Et puis après, ils ont kiffé et ils m'ont pris. Oui. Mais vraiment, c'était énorme. Ce n'était même pas, comment dire, un recrutement ou une sélection. C'était vraiment, on a pris nos chaussures et on est partis parce qu'il y avait déjà un ami qui jouait là-bas. OK. Donc après, voilà, on a fait un entraînement. Ça, c'est bien passé. Voilà. Après, comme je dis, il faut toujours tenter. Si tu ne tentes pas, tu n'y arrives pas. Oui, non, c'est clair. Et après, il y a eu Beauvais. Ben, Beauvais, pareil. Bon, après, là, c'était délicat parce que moi, je tente toujours. Et si ça marche, ça marche. Et en fait, c'était une sélection de 22 joueurs, je crois. Mais moi, je n'étais pas prévu dedans. D'accord. Avec un pote à moi qui s'appelle Mourad Enzif qui joue aussi au foot. Et il y avait 22 joueurs sur un tableau. Et moi, je me présente en pensant qu'il y a mon nom, sauf qu'il n'y avait pas mon nom. Et qu'il m'a dit qu'à partir de là, tu ne peux pas venir faire le match. Donc, attends sur le côté, regarde ton ami. Et voilà. Et après, il s'avère qu'il y a un joueur qui se blesse pendant les mouvements. Il n'y avait pas de remplaçant. D'accord. Et on me dit, voilà, est-ce que ça te dit de venir jouer et tout ? Et de là, j'ai joué. Je crois que j'ai marqué le début, je crois. Et après, j'ai signé un stagiaire pro derrière. C'est un véritable concours de circonstances. Oui, mais moi, il n'y a eu que ça. Il n'y a eu que ça. Tu peux rappeler ton poste, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié ? Mon poste, c'était défenseur central et arrière-gauche au début. D'accord. Et quand tu as fait des serbes au baisse, ça jouait quelle position, du coup ? Le seul poste où il y avait une place, c'était arrière-gauche. D'accord. En tant qu'arrière-gauche, tu marques de plus. C'est ça. OK. Du coup, tu signes ton premier contrat avec eux ? Oui, stagiaire pro. À l'époque, ils sont en Ligue 2, c'est ça ? Oui, ils sont en Ligue 2. J'ai signé stagiaire pro. Et je crois qu'au bout de six mois, je commence à m'entraîner avec les pros. Mais je jouais toujours avec la réserve. Je crois au milieu de tableau, on va dire février-mars, j'ai commencé à jouer quelques matchs avec eux. Et en plus, cette année-là, ils jouaient la montée en Ligue 1. Beauvais, donc c'était top. Oui, c'était une grosse saison pour Beauvais. Oui, c'était une grosse saison. Et du coup, tu joues les matchs en tant que titulaire ou tu fais des apparitions ? Non, je crois qu'il y a un match titulaire la première saison. Oui. Et un match où je rentre, je crois, Beauvais à Ajaccio, je crois. Et en fait, si on gagnait, on était presque troisième pour monter. Et au final, on se prend, je crois, une raclée là-bas et c'est Ajaccio qui monte. Ça s'est vraiment joué dans la dernière journée, je crois, cette montée. Comment ? Le passage à la division 1, ça s'est joué vraiment la dernière journée, non ? Si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'était celui-là qui gagnait entre Ajaccio et Beauvais. Oui. C'est l'équipe qui gagnait qui montait. Oui. Et du coup, vous ne montez pas, mais vous restez en Ligue 2 avec des ambitions pour la saison prochaine. Oui. Et ça se demande pour toi ? Après, je crois que je... Parce que c'était loin. C'était loin. Ça remonte. Et je crois que je fais une saison. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que je fais une saison, je ne sais même plus, parce que ça remonte à... Ouais. À l'entend. À l'entend. Ouais, je fais une saison et je crois après, je suis parti à... À Oldham. Faire un essai. Ouais, en Angleterre. Ouais, en Angleterre. Je suis resté là-bas cinq mois, mais je n'ai pas joué avec les pros. Parce qu'il y a eu des... Je crois un désaccord de licence ou un truc comme ça. Et après, je suis revenu. Et là, quand tu reviens, tu signes à Tours, c'est ça ? Ouais, je signe à Tours. Je signe à Tours. En national, si je ne me trompe pas ? Ouais, en national. Ouais. On fait une montée directe, je crois, la première année. En D2. Ouais. Avec Albert Fallet. Ouais. Et non, ça se passe super bien. Après, je crois qu'on se maintient ou on redescend, je ne sais même plus. Parce que c'est loin. Ça fait quoi ? Ça fait plus de 15 ans, ça, non ? Ouais, à peu près. Après, je me rappelle plus des montées que des descentes, en fait. Je crois, moi, je montais et je descendais. C'est ça, moi. Je montais et je descendais. Et donc, du coup, après Tours, c'est Nantes, directement ? Ouais. C'est Nantes, directement. Ouais. Par le biais de Zavé Gravelen. Ouais. Il t'a vu et il vient te chercher. Ouais, je crois, on avait fait un match de préparation avec Tours contre Nantes. Je crois que j'avais deux buts ou trois buts, je ne sais plus. En tant qu'arrière-gauche ? Ouais, arrière-gauche, ouais. Arrière-gauche. Et de là, il m'appelle, je crois, deux semaines après. Ouais, est-ce que tu veux venir à Nantes ? Voilà. Tu ne pars pas titulaire ? Est-ce que ça te dit ? J'ai dit, allez, on y va. Et puis de là, voilà, c'est ce qui s'est passé. En plus, Nantes, il jouait la remontée. Pour toi, c'était un très talent. Ah ouais, il était descendu, ouais, et il voulait monter, il voulait remonter en Ligue 1. Pour remonter la première année ou la deuxième année ? La première année, Directement ? Ouais, directement. Et pour toi, ça se passe comment ? T'es titu ou tu galères à... Non, même pas. parce que je ne suis même pas titulaire. Ouais. Je suis sur le banc et il y a l'arrière-gauche à l'époque, je crois, c'est Signorino ou je ne sais plus c'était qui, qui se blesse à l'échauffement et là, je rentre. Je crois, je mets les deux passes-dées en but et après, c'est parti. À chaque fois que t'es là, les gens se blettent à l'échauffement, tu rentres, tu marches. on m'ouvre la porte, je la prends, la porte. Et du coup, la montée en Ligue 1, comment tu le vis ? Là, c'était un peu ce que je voyais à la télé. C'était, on va dire, un pseudo-rêve. C'était mon objectif, plus ou moins. Là, c'était aller dans tous les stades, les publis, 40 000 spectateurs. La pression un peu ? Comment ? La pression un peu ? Peut-être le premier match. Je ne sais plus si t'es conquis le premier match. je me rappelle plus, c'était à Nantes. Je crois que le stade était plein, 45 000 spectateurs. Après, au bout de 10 minutes, tu regardes un peu partout comment ça se passe, mais après, c'est terminé. Parce que si tu te crames dès le premier match, c'est fini. Oui, c'est clair. Et cette saison-là, tu joues titulaire ? Oui, le premier match, je n'étais pas titulaire. Je rentre, j'ai l'échauffement. Je crois que je fais toute la saison. Oui, et ça se passe ? Comment tu trouves au niveau de la Ligue 1 par rapport à la Ligue 2 ? À cette époque-là, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir que maintenant, parce qu'on va dire maintenant, il y a vraiment un écart considérant entre la Ligue 1 et la Ligue 2, voire la Nationale. par exemple, avant, en Ligue 1, c'était qualité. En Ligue 2, il y avait de la qualité aussi et quelques bons joueurs en Nationale aussi. Maintenant, l'écart, il est monstrueux entre la Ligue 1 et la Ligue 2. C'est plus comme avant pour moi. Mais tu trouves que c'était quoi la différence ? C'était sur l'aspect physique, tactique ? Oui, c'était plus tactique quand même. Tactique et technique. Le niveau, il était élevé. c'était plus ça. De toute façon, plus tu montes, plus les joueurs sont différents, ils sont plus forts. Après, ça se fait vraiment sur des détails. Voilà. Et donc, ta première saison en Ligue 1 va descendre en Ligue 2, je pense, si je ne me trompe pas. Oui, tu refais une saison en Ligue 2 avec Nantes ? Oui. Et qu'est-ce qui se passe après ? Si tu t'en souviens. Si je m'en souviens, non, non, ce n'était pas facile parce qu'ils avaient beaucoup investi pour la Ligue 1. Donc, il y avait des gros joueurs qui étaient venus en Ligue 1 et se sont retrouvés en Ligue 2. Comme, je ne sais plus, Darcheville, Klasnich, Bakayoko, tout ça à l'époque et ce n'était pas évident. il y avait des gros salaires, des petits salaires, donc, plein de désaccords entre les joueurs et la saison, elle n'était pas top, top, top. Oui. Pour toi, c'était logique que vous descendiez ou non ? Non, parce qu'on n'a pas eu de réussite non plus. Après, on venait juste de remonter, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui connaissaient peut-être le haut niveau et tout ça a fait qu'on ne s'est pas maintenu en Ligue 1. La mayonnaise n'a pas pris. Oui, c'est ça. Et du coup, ta saison en Ligue 2, elle se passe comment aussi, de retour en Ligue 2 ? Parce que logiquement, vous descendez de Ligue 1, vous êtes favoris pour remonter. Oui, oui, oui. Mais comment ça se passe ? La mayonnaise n'a pas pris non plus. Oui, il y avait des gros salaires. Après, est-ce qu'il y avait des joueurs qui avaient vraiment envie de rester ? Est-ce qu'il y avait contre leur gré ? Donc, c'était délicat. Et même si moi, ça s'est bien passé pour ma part, plus ou moins. Mais c'était une belle expérience quand même la Ligue 1 parce que c'était incroyable de jouer en Ligue 1 quand même. Après, il y a plein d'autres pays où tu peux jouer en première division et c'est d'autant plus valorisant. Après, ce n'est pas la même chose quand c'est ton pays. Ligue 1, tu regardes ça depuis que tu es petit. Y accéder, c'est comme un rêve. C'est clair, c'est comme un rêve. Mais après, voilà, moi, je dis, j'ai goûté. Après, comme j'ai dit, moi, j'aime bien aller dans les quatre coins du monde. On va aller voir ailleurs ce qui se passe. Parce que sinon, j'aurais pu très bien rester un an après parce qu'on me propose un contrat de deux ans. moi qui a plus ou moins refusé parce qu'il y avait d'autres offres et finalement, ça ne s'est pas fait. Et de là, j'ai dû prendre la dernière offre qui s'est joint à moi. Et ce que cette dernière offre, c'était ? C'était en Belgique, c'était Zult-Warren. avant cette époque-là, je devais signer à Queen's Park Rangers qui était monté en première ligue. Et en fait, ils ont viré toute la direction l'entraîneur et l'entraîneur qui me voulait, il a été viré. Donc, à partir de là, tous les autres clubs que j'avais refusés plus ou moins, ils ont recruté. C'était à une semaine de la fin du mercato, donc il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai dit, allez, on fonce, on va voir un autre pays pour voir comment ça se passe. Et du coup, comment ça se passe, c'est Zult-Warren ? C'était compliqué. Tu parles... La monde en plus de la Belgique ? Ouais, tu parles néerlandais. Ouais. Il fallait apprendre un peu la langue, compliqué. C'était un petit village. Donc, c'était pas top. Mais après, franchement, c'était une expérience de fou. Et j'ai fait... Je crois, j'ai fait un an et demi là-bas. Première année, ça s'est bien passé. Je crois que j'ai été meilleur à l'arrière-gauche de première division là-bas. Deuxième année, je fais juste six mois. Et après, je suis parti. J'ai signé dans un club à la Gantoise. La Gantoise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un des... Allez, on va dire top 5 clubs en Belgique. Ouais. Donc, c'est différent de Zult. c'est un club qui va jouer l'Europe et le titre. C'est un petit club. Et ouais, la Gantoise, ils jouaient la Coupe d'Europe un peu chaque année. Ouais. Et tu signes combien de temps ? Deux ans ? Trois ans ? Trois ans. Je signe trois ans. Et première année, je crois, on joue... On est arrivé troisième, je crois. On est qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue Europa. Deuxième année, je crois, on est qualifié pour le tour de la Ligue des Champions. Ouais. Les deux premières années, en fait, ça se passe super bien. Je fais tous les matchs, deux grosses saisons et ça se passe super bien. content de l'expérience de là-bas. Et encore une fois, la différence que tu as notée avec la France au niveau du jeu ? Non, après, au niveau du jeu, pour moi, la France, c'est élevé quand même. Mais ce qui change là-bas, comme je dis souvent, c'est que dans certains pays, tu peux être dans les tops équipes et faire les Coupes d'Europe par rapport à ton niveau. Moi, je sais que j'aurais peut-être pu jouer, je ne sais pas, à Paris ou à Lyon ou dans d'autres clubs et faire la Ligue Europe 1 ou la Ligue des Champions. Franchement, c'est bien de découvrir d'autres pays pour voir si tu peux jouer plus haut dans les Coupes d'Europe, etc. C'est quand même une expérience gratifiante de jouer l'Europe. Franchement, c'était top avec la Gantoise et après, avec d'autres clubs. et du coup, tu nous as dit deux ans, la troisième année, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un peu des changements de coach et je ne rentrais pas trop dans l'équipe avec les coachs, en fait. Oui. Trop bien. Et en fait, après, je décide de casser mon contrat et de partir dans ma capitale à vivre en Israël. Pourquoi ce choix, encore une fois ? T'écoute une autre chose, encore. Moi, j'avais fait le tour de la Belgique et j'en avais marre de parler néerlandais. Je peux te comprendre. Je suis en Belgique maintenant et néerlandais, c'est compliqué. Bon courage. Non, non, super expérience. Et non, après, je décide d'aller voir un autre pays et en fait, j'ai la chance d'aller en Israël au Maccabi Tel Aviv qui est l'un des plus gros clubs là-bas. C'est pareil, un des top 3 clubs en Israël. C'est pas le top 3, c'est le meilleur club en Israël. Oui. Et c'est une expérience de malade parce qu'en plus de ça, on finit champion. Moi, j'arrive en janvier, donc on arrive à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ah ouais, c'est fou. Mais c'est, franchement, c'était magnifique. Après, on se fait éliminer par balle, je crois. Non, franchement, expérience incroyable, les supporters, la ville, le pays en lui-même, c'est pas comme on le montre à la télé. Moi, si je pouvais aller en vacances tous les années, je serais allé tous les années. C'est vrai qu'il y a beaucoup de préjugés négatifs sur l'Israël, mais quand tu parles aux joueurs qui ont eu la chance d'y aller, ils disent que c'est vraiment pas ce qu'on montre à la télé. Ah bah ouais, parce que c'est... La ferveur dans les stades... C'est juste incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Non, incroyable la ville, le pays, le tout, non, top. Et pareil, Israël, les spécificités du football en Israël. C'est très technique. C'est très... Il y a beaucoup de bons joueurs. Après, c'est beaucoup d'internationaux israéliens. Et ils bougent pas trop de leur pays. Il y a des super joueurs comme un... Il y avait un attaquant qui jouait avec moi, Iran Zahavi, qui était... Sur les trois dernières années, c'était le meilleur buteur en Chine. Et là, il est parti, je crois, à Eindhoven. Mais franchement, c'était, je crois, l'un des meilleurs attaquants que j'ai vu depuis que j'ai joué au foot. Ouais. Et Israël, t'avais signé combien de temps ? J'ai signé un an. Moi, j'ai signé un an. Un an ? Ouais, ouais, ouais. T'avais pris le risque de signer qu'un an et du coup, après cette année... Après cette année, c'était... C'était bien, je devais re-signer. Sauf que l'entraîneur avec qui j'étais, il est parti, donc j'ai pas pu re-signer. Lui, il voulait me faire re-signer, c'était Paulo Sosa. C'était celui-là qui était en bord. C'est un moment. Ouais. Et finalement, il est parti, donc le nouveau, le directeur sportif voulait me faire signer, c'était Jordi Cruyff, mais le nouvel entraîneur, il voulait pas de ma gueule, quoi. C'est ça. Il m'a dit qu'un, après c'est mieux qu'on te dise la vérité direct qu'un petit truc par derrière. Et pas la possibilité de rester en Israël vu que t'es quand même dans l'équipe championne ? Ouais, non, je m'étais dit, moi, si je devais rester, c'était qu'au Macabit-Al-Aviv parce que les supporters, ils sont vraiment, c'est vraiment une ferveur incroyable et si tu vas chez l'ennemi, il peut t'arriver des problèmes, si tu vas... Ouais. Si j'ai l'opportunité d'aller voir un autre pays, j'y vais. Ouais. Et donc, tu te retrouves au Vidéon, c'est ça ? En Hongrie ? Je suis parti en Hongrie, ouais. Je crois que j'étais à la Vidéon et on m'a dit va en Hongrie, j'ai dit, allez, on y va. Mais pendant toute ta carrière, t'es accompagné par un agent ou pas réellement ? Ouais, j'étais accompagné par beaucoup d'agents. Ouais. Après, tout au début, je sais que j'étais avec un agent, Philippe Piola et qui était avec aussi Anthony Feudon que j'ai quitté très tôt et après, je regrette un peu. Après, je regrette. C'est des choix qu'on fait dans le truc et même si on s'est revus après, c'est des choix qu'on fait, mais après, tout du long, je crois que chaque année, j'ai changé d'agent parce qu'il y avait toujours des agents qui essaient de gratter à droite, à gauche et finalement, je n'ai pas trouvé le bon, mais je pense que si j'étais avec lui, peut-être je serais allé un petit peu plus haut. C'est une difficulté en tant que joueur de trouver quelqu'un de confiance et quelqu'un qui va pouvoir s'amener des opportunités réelles parce qu'il y a beaucoup d'agents qui disent « Ouais, viens, moi je peux te faire signer là, j'ai ça, j'ai ça » et à l'arrivée, il y a un million de joueurs qui se retrouvent en galère ou qui craquent et qui prennent d'autres voies parce que la réalité, ce n'est pas ça. Ah ben non, ce n'est pas ça du tout et non, il faut faire attention encore plus maintenant parce qu'il y a encore plus d'argent. Donc on te dit qu'il y a encore plus d'argent, il y a encore plus d'argent, il y a encore plus de monde qui veut essayer de gratter à tout va et encore plus maintenant, c'est du n'importe quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et ton expérience du coup en Anglais parce que Vidéo on parait un top club là-bas ? Ouais, c'est dans le top 3 et on fait la Ligue Europe A aussi, chose que je n'aurais peut-être pas pu la faire en France. Ouais. On finit champion la première année. Je fais la saison 4. Bon après, le pays, il est un peu... Il y a des endroits où c'est un peu en 1970. D'accord. Le Budapest, moi je joue à 40 kilomètres de Budapest mais j'habitais à Budapest. D'accord. C'est incroyable ce pays. C'est magnifique. Je ne peux pas plus rentrer dans les détails mais non, c'est incroyable. Vas-y, on rentre un peu et on est là pour ça. Ah non, mais après, il y a des trucs que je ne peux pas dire, c'est confidentiel. Non, mais... Non, non, mais... Après, le foot, il n'est pas super développé là-bas. Ouais. Il y a peut-être deux clubs, deux, trois clubs équivalents à certains clubs en Ligue 1 en France. Sinon, le reste, c'est de la D2 ou voire de la nationale. Mais après, le cadre de vie, le coût de la vie, c'est top. Ouais, c'est top. Parce qu'en plus, la vie, elle n'est pas chère là-bas. Donc, si tu as un gros salaire, c'est incroyable. L'investissement, même dans l'immobilier et tout, c'est incroyable. D'accord. Du coup, tu fais deux saisons. Tu me dis que la première saison, ça se passe super bien. Europa League, deuxième. La deuxième saison, je crois, je suis un peu blessé et je fais la moitié de la saison. Ouais. Et de là, non, non, même pas. Je crois, je fais une dizaine de matchs. Ouais. Et ça se passe un peu moins bien parce que je suis blessé. Mais sinon, je crois, on finit deuxième ou troisième, on ne finit pas champion. Et en janvier, non, après la troisième année, il y a une nouvelle direction qui arrive. Je signe deux ans, je crois, derrière. Ah ouais. À l'espace de, je crois, on va dire aujourd'hui, je signe. Et deux semaines après, il y a un nouveau coach qui arrive, une nouvelle direction, un coach français. Bernard Cazoni qui arrive et en fait, on est qualifié pour les tours préliminaires de Ligue des Champions, on perd. On est relégué en Ligue Europa, on perd. et on perd les huit premiers matchs de championnat. Madela, il se fait virer, il y a un nouveau directeur sportif qui arrive et qui dit, voilà, les cinq places communautaires qui sont prises par certains joueurs, je veux qu'elles soient libérées demain. si toi, il te reste une année, deux années, trois années à tel et tel salaire, on te les donne et tu pars. Et là, il est resté dix jours avant la fin du mercato. C'est compliqué. Ouais, compliqué. Donc, à partir de là, je crois, j'ai 32 ans et je me dis, voilà, j'ai fait un peu le tour, j'ai bien vagabondé et je veux rentrer en France. Donc, je rentre en France, je résiste mon contrat et de là, quand, on veut essayer de rentrer dans le pays, en France, et que tu as un certain âge et un certain salaire, c'est compliqué à trouver quelque chose. Donc, de là, je n'ai rien retrouvé. Je me suis retrouvé sur Paris. Voilà. Et tu ne t'es pas dit quand le directeur sportif t'a dit, on te donne ton salaire, tu ne t'es pas dit, non, je vais quand même rester et attendre peut-être le mercato puisque dix jours, si tu n'es pas avec un agent de confiance, comme on a dit, c'est compliqué de trouver un club quand même, sans piste. Ouais, non, j'avais vraiment envie de rentrer en fait aussi. J'avais vraiment envie de rentrer et je me dis, voilà, à 32 ans, tu prends un beau petit chèque, allez, tu rentres et tu vas essayer de jouer, je ne sais pas, en national ou en France tranquillement pour finir tranquillement. Sauf que quand tu rentres, c'est plus comme avant. les clubs, ils n'ont plus beaucoup d'argent mais toi, tu ne demandes pas forcément beaucoup donc ça s'est fini plus vite que prévu. D'accord et tu n'as pas eu d'autres pistes où tu voulais vraiment rester en France ? Non, je voulais rester en France. Je pouvais aller peut-être en Arabie Saoudite ou à Duba et tout ça mais comme j'avais joué en Israël et comme tu joues en Israël, je ne peux plus te positionner là-bas vis-à-vis de la politique et tout donc après finalement, j'ai dit allez, je rentre en France. D'accord et arrivé en France, du coup, on est Mercato d'été, tu n'as pas trouvé ? Oui. Et ça se passe comment au Mercato d'hiver, pas de piste ? Non, pas de piste, j'ai fait plus ou moins des essais, pas des essais mais des entraînements d'une semaine dans certains clubs à Bastien, à Luznac, à Grenoble mais en fait, j'avais fait plein de petites semaines des trucs et au final, comme c'était des clubs plus ou moins qui étaient en faillite et ils voulaient tout de suite remonter, ça ne s'est pas fait. Voilà. Après, ça s'est fini comme ça et je suis retombé tout doucement dans le monde amateur. D'accord. Avec un peu d'amertume ou tu t'es dit ouais, ce n'est pas grave, j'ai eu une belle carrière après un petit peu quand même parce que je me dis que j'aurais pu continuer et même finir encore continuer à jouer maintenant mais au final j'ai bien vagabondé j'ai bien profité c'était top donc après je me suis dit non, il faut que je rentre en France après il y avait la famille donc il y avait plein de choix à faire et donc à partir de là impeccable. 32 ans c'est quand même jeune quand on voit maintenant qu'il y a des mecs comme Zatan qui t'éliminent jusqu'à 40 ans tu peux te dire ouais, j'aurais peut-être non, après oui c'est à un autre niveau mais après quand tu veux rentrer dans ton pays et tu passes par exemple la barre des 30 ans en France on ne te calcule plus ouais, c'est compliqué et surtout si tu étais dans un pays exotique ou je ne sais quoi on ne te regarde plus maintenant après c'est à toi d'appeler d'essayer de trouver quelque chose et moi je l'ai fait plus ou moins sans plus ou moins le faire ouais donc à partir de là je me suis tout doucement arrêté et je suis même rentré dans l'équipe de France militaire de foot après d'accord tu peux nous expliquer comment ça se passe en fait ils sont en partenariat avec l'UNFP le syndicat des joueurs ouais souvent quand il y a des joueurs qui n'ont pas trouvé de club après la fin du mercato on peut aider le football français militaire pour les compétitions à essayer de faire monter l'équipe un petit peu plus haut d'accord sans forcément être militaire ou être dans une canère ils te proposent d'un contrat réserviste d'accord ça va faire plus de trois ans je suis avec eux et on a fait coupe du monde on a fait les jeux olympiques à Wuhan en Chine dernièrement d'accord coronavirus en plein dedans ok on a fait plein de compétitions c'est top parce qu'il y a plein de niveaux de joueurs tu rencontres plein de gens différents l'autre il peut être sniper l'autre il peut être facteur l'autre il peut être n'importe quoi et c'est top ah ouais j'étais j'étais pas du tout au courant de cet aspect de football militaire en fait quand je voyais l'équipe de France militaire pour moi c'était les jeunes tu vois comme à l'ancienne la France était championne du monde militaire moi je pensais que c'était les jeunes qui faisaient un peu leur service et qui jouaient en même temps non non c'est ça un peu après c'est pas des jeunes c'est plus ou moins des gendarmes des policiers des pompiers c'est franchement une belle expérience parce que peut-être j'aurais jamais fait une coupe du monde ou les jeux olympiques c'est des expériences incroyables ouais c'est clair et le retour au monde amateur du coup bah le monde amateur je crois que je suis allé après à Sarcelles dans la région parisienne pour aider un peu ce petit club à monter ils étaient en R2 je crois en R3 d'accord et puis ouais ça fait peut-être 3 ans que je suis là-bas et ça se passe très bien on fait des montées chaque année et ça s'installe d'accord t'as pas eu envie de retourner à Chantilly pour les aider aussi un petit peu non non après c'est plus ou moins pour aller aider les équipes qui m'ont un petit peu formé comme les en ville où j'ai fait une année aussi après j'ai plus fini à Sarcelles maintenant mais c'est plus aller aider ces équipes-là après même Chantilly je n'ai jamais pensé parce que c'était pas très à côté de la maison en fait je recherchais vraiment une bonne ambiance de club et m'amuser et rigoler et finir tranquillement et tu joues toujours derrière ou avec tes qualités on t'a mis devant avec mes qualités un bon numéro 6 numéro 10 on m'appelle le parce que je délivre tellement de caviar et voilà mais ça doit être un peu facile pour toi le niveau il est vite fait après maintenant il y a des jeunes maintenant ils vont un demi-là l'heure même dans les petits clubs comme ça donc après c'est différent mais je m'éclate ça se passe bien ouais c'est le plus important tu kiffes ouais c'est ça j'ai vu aussi que tu avais été sélectionné avec l'équipe de Martini si je ne me trompe pas ouais je crois que j'ai fait 4 ou 5 sélections je crois à peu près ouais on a essayé plus ou moins à un certain moment de se qualifier à la Golden Cup ouais et bah ils se sont qualifiés une année mais je n'y étais pas et non superbe expérience des mecs en or que ça soit des mecs qui jouent à la Martinique ou des mecs qui jouent à peu près en Europe un peu partout et tu fais des rencontres extraordinaires et puis tu vas dans des pays faire des matchs comme en Jamaïque comme je ne sais plus où et c'est juste incroyable ouais on a eu une expérience une expérience de fou ouais on a eu 2-3 2-3 joueurs comme j'ai joué avec la Martinique Johan Arcain Max Fouwer tu as joué avec eux ? ouais Johan Arcain ce gros dadé ouais j'ai joué avec lui il y avait il y avait qui encore ? Mathias Coureur ce bon voyageur aussi là ouais bah les deux c'est des globetrotters ah eux là ouais je pense parce qu'ils n'ont pas de passeport ou un truc comme ça donc ils ne peuvent pas rentrer en France mais ouais aussi il y avait Julien Faubert aussi qui était avec nous ouais non non franchement expérience de fou tu rencontres des mecs incroyables et comme je dis ouais comme j'aime voyager donc ça m'a permis en plus de de faire encore plus de de voyages et de profiter de ce que j'aime ouais c'est clair et en en arrêtant bon t'as arrêté un peu brutalement t'avais pensé à ta reconversion si tu voulais travailler dans le foot ou couper complètement à la fin de ta carrière de joueur non moi c'est continuer à jouer jusqu'à temps que mes gens me disent stop ouais donc là tu vas là tu vas jouer jusqu'à au moins 45 ans ouais je pense ouais facile après il y a aussi le monde vétéran donc on va voir mais à tout le moment tant qu'on me dit pas tant que mes gens me disent pas stop on continue ah bah il faut il faut profiter tant que tu peux c'est clair c'est clair tant que tu peux j'ai 2-3 questions et après j'ai des questions du public aussi ton meilleur souvenir en tant que joueur ton meilleur souvenir et t'en as 1 ou 2 1 ou 2 bah en France on va dire c'est mon but contre Marseille je crois ouais tout le monde se souvient de ce but je crois ouais je pense et et à l'étranger je crois c'est pour ma capitale à vivre ouais ouais c'est champion ouais et puis même expérience incroyable le pays la culture du foot et tout c'était c'était incroyable d'ailleurs j'ai une question sur ton but contre l'OM ouais il y a David qui demande où est-ce que tu voulais la mettre est-ce que c'était vraiment volontaire ouais mais après comme je dis quand t'es fou quand t'es un joueur fou tu tentes des trucs et et ça marche donc après les gens qui me connaissent ils savent que tellement que je suis fou bah je tente des trucs et après il se passe des trucs incroyables je voulais la mettre dans le but après où elle est allée je ne sais pas non non franchement c'était ça n'a pas réfléchi non j'ai pas réfléchi j'ai tenté pour tenter comme je dis comme je suis taré il y a que les gens fous qui peuvent mettre des buts comme ça si t'es timide ou réservé je pense pas que tu vas mettre un but comme ça j'ai revu aussi un autre but qui est le but le plus rapide en Ligue 2 je crois encore à l'heure actuelle tu t'en souviens ? ouais contre Nîmes coup d'envoi c'est non en fait il y avait une tactique comme sur la Playstation c'est à dire on m'a dit voilà on devait me la mettre et je devais la mettre sur le milieu droit qui partait en profondeur et qui devait rentrer dans l'arrière gauche parce que c'était l'un des meilleurs joueurs et en fait il fallait un peu le tamponner pour qu'il soit en mauvais état et en fait complètement et comme avant quand tu t'es chauffé le terrain n'était pas mouillé et quand on rentrait dans le vestiaire bah Nantes il mouillait le terrain pour que ça soit plus fluide pour nous et de là en fait la balle elle a accéléré et le gardien il s'est trouvé complètement et je crois il a arrêté sa carrière direct après le but je crois le but il est incroyable parce que revu c'est incroyable non non franchement c'est c'est des souvenirs incroyables ouais une autre question t'as des regrets ou peut-être des erreurs que t'as fait dans ta carrière est-ce que tu te dis ouais je serai le petit péré ou aucun regret sur ta carrière non aucun regret parce que je regrette pas il faut pas regretter de ce que tu fais et après peut-être certains choix ou après c'est la vie on peut pas revenir en arrière mais je veux dire que peut-être certains choix que j'aurais peut-être pas fait peut-être que j'aurais peut-être continué ou peut-être joué plus haut ou plus bas mais honnêtement j'ai pas de regrets vraiment j'ai bien profité j'ai voyagé j'ai fait tout ce que je voulais j'ai vécu de ma passion donc pourquoi tu t'imaginais avoir une telle carrière non en France je pense pas à l'étranger oui parce que j'étais oui parce que j'étais sûr de moi et je savais où je voulais aller donc mais en France toucher on va dire le haut du foot français j'y croyais pas on dit je vois là que l'homme te dit que ton meilleur but c'est la frappe en Belgique 30 mètres plus beau que celui contre l'OM non ça c'est c'est le cousin en Martinique qui parle non j'ai mis un coup franc j'ai mis un coup franc de 30 mètres je crois en Belgique c'était pour la crise la Ligue Europe d'accord je vais le ressortir si je peux demain ouais mais à cette époque là je crois que c'était sur Youtube ça existait pas je crois que c'était sur Dailymotion d'accord ça existe ça existait ouais ça existait et quel conseil tu pourrais donner à un jeune joueur qui veut percer non après c'est croire en ses qualités maintenant ouais et de croire en ses qualités il faut bosser là il n'y a pas de secret maintenant encore plus parce que il y a des joueurs qui sortent de partout et et c'est pas le meilleur maintenant qui qui passe parce que pour moi avant c'était plus la qualité que la quantité maintenant c'est plus la quantité que la qualité et donc pour moi il n'y a pas de secret il faut vraiment bosser 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 pour réaliser le sérieux parce que j'ai un de mes meilleures potes c'est un de tes anciens coéquipiers à Chantilly et la Jambay ouais exact et il me dit toi t'étais un bosseur t'étais toujours là à l'entraînement tu ne loupais aucun entraînement bah ouais parce qu'après c'était un niveau où j'étais jamais habitué moi parce que moi je sortais du monde amateur et là je touchais un peu à Chantilly en plus je crois c'était les moins de 15 ou moins de 17 nationaux donc c'était le top du top au niveau donc on rencontrait tous les centres de formation un peu du nord Lille Lens tout ça et pour moi il fallait que je joue donc il fallait bosser parce que lui je le connais c'est un peu infégnant donc il a toujours été comme ça celui-là il était un peu endormi quand il jouait mais il avait du talent il allait vite ah ouais c'est ça il allait super vite en plus et à Beauvoir tu as joué avec Julien Delonglet ouais Xavier Pinotto Tristan Laet Jean-Marc tout ça c'était c'était ma petite bande après il y avait plein d'autres mecs comme David Defrittas il y en avait plein d'autres plein d'autres Savidant ouais plein 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 ouais et tu as un joueur qui t'a peut-être un ou deux joueurs qui t'a impressionné au cours de ta carrière c'était Eran Zahavi l'attaquant israélien ouais il me faisait penser un peu à Ronaldo c'est-à-dire le mec il mange des carottes il mange pas de pain il bosse il vient à 7h à l'entraînement alors qu'on commence à 9h bon il finit à midi il sort il est 16h et c'était une machine c'était une machine une machine une machine et comme je dis il a fini sur les 4 dernières saisons meilleur buteur en Chine avec tous les les Brésiliens tous les les gros attaquants qui sont les gros attaquants ouais et franchement non lui c'est vraiment quelqu'un c'est un joueur qui m'a vraiment marqué et toi en tant que en tant que lateral gauche tu avais un modèle à l'époque ouais j'aimais bien j'aimais bien avec Abidal moi et Roberto Carlos aussi après j'allais pas que vite comme lui mais je crois on avait la même frappe lui et moi ouais avec Roberto Carlos mais sinon ouais c'était plus Roberto Carlos et Abidal c'était les références à leur poste bah si tu le veux bien je vais laisser l'audience te poser quelques questions s'il y a quelques questions ouais s'il n'y en a pas on va pas te garder trop longtemps j'ai cru voir passer des questions alors attends laisse moi 30 secondes remonter encore ton cousin qui te demande si t'as pensé à lui voir un MLS moi j'y ai pensé pour quoi ta carrière donc c'était pas c'était pas un pays auquel j'avais pensé c'est pas aussi gros que maintenant ouais maintenant c'est si il faut y aller il faut y aller maintenant il y a des joueurs qui vont directement qui jouent en Ligue 2 s'ils ont une proposition ils partent directement parce que c'est les Etats-Unis au niveau du sport américain c'est incroyable tu joues devant les spectateurs voire 100 000 tu retompes bah ouais après même tous les sports qui sont à côté tu découvres plein d'autres choses et le pays en lui-même il est incroyable c'est clair alors j'ai deux questions de Pinto El Nino qui demandent le joueur qui t'a posé le plus de problèmes sur ton couloir ah il y en a eu quelques-uns à cette époque-là c'était il y a eu Ben Arfa Ben Zema il y a eu Okocha il est arrivé celui-là aussi le Nigerien un peu fou mais après il y avait des sacrés joueurs il y avait Gervinho à cette époque quand j'étais en France il y avait Julie il y avait Ribéry il y avait dans chaque équipe il y avait des gros morceaux pas comme maintenant en France où il y a dans quelques allez les 4-5 grosses émères équipes oui mais avant il y a 10 ans c'était dans chaque équipe il y avait des fous que maintenant il y en a presque plus dans les équipes inférieures j'ai une autre question de Nazario James le meilleur arrière-gauche selon toi aujourd'hui waouh waouh moi j'aimais bien Marcelo mais il joue plus trop maintenant et après il y a celui-là de Liverpool j'aime bien je ne sais plus comment il s'appelle l'anglais c'est à l'anglais à gauche c'est Robertson à gauche Robertson je crois je crois je ne sais pas je ne sais pas ouais ouais et tu vois une différence entre les arrières-gauches de maintenant et de de ton époque ben en fait à mon époque à moi nous c'était vraiment les arrières-gauches qui ne montaient pas du tout ouais et après je suis arrivé à un moment où on commençait ben quand j'ai signé un autre ils recherchaient vraiment les ça commençait un peu à sortir les arrières-gauches qui devaient monter beaucoup et revenir beaucoup avoir le coffre pour faire les allers-retours et maintenant ben c'est maintenant il faut je crois il faut même avoir la plus grande condition physique de l'équipe pour pouvoir jouer à ces postes-là maintenant on te demande beaucoup d'attaquer moins de défaut après tout dépend dans quelle équipe tu joues aussi ouais ouais parce que si tu joues à Dijon on ne te demande pas d'attaquer ouais non parce que tu vas prendre des vagues ouais c'est ça mais ils sont quand même meilleurs offensivement maintenant je trouve euh et ça dépend moins bien ouais mais après tout dépend des équipes mais c'est vrai que par exemple les 5 grosses meilleures équipes en Ligue 1 maintenant leur but c'est d'attaquer attaquer attaquer et les autres équipes elles attaquent pas trop mais après le championnat il est vraiment différent maintenant qu'avant tu le trouves plus fort maintenant ou avant ? ben en fait je trouvais qu'il y avait plus de qualité avant que maintenant après je dis pas il y a de la qualité c'est sûr mais comme je dis il y avait plus de qualité et maintenant il y a plus de quantité donc moi je suis un peu déçu maintenant c'est aussi moi je trouve que le football c'est devenu aussi beaucoup trop jeune ah ouais maintenant avant pour jouer en pro à 20 ans il fallait être exceptionnel je sais pas si ça existait encore mais il fallait vraiment être un crack ouais maintenant t'as 16 ans tu cours vite tu peux jouer partout exactement maintenant si tu vas vite tu peux jouer partout tu peux même jouer en Ligue 1 c'est pour ça que je dis avant c'était la qualité que maintenant c'est la qualité si tu peux avoir 15 mètres qui courent vite ben c'est bien l'autre qui saute à 10 mètres ben c'est bien mais pour moi c'est pas trop ça maintenant et j'ai eu une question ton club de coeur le club où t'as le plus kiffé en France on va dire Nantes et puis à l'étranger c'était le mec qui habitait la vie en Israël ouais ok ok je pense que ça fait assez de questions en tout cas je te remercie beaucoup il n'y a pas de problème merci à toi pour ce live qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur à part jouer jusqu'à 50 ans non que les projets ils marchent bien ouais je fais un petit coucou à David Silly c'est mon associé qui a une salle de sport à Lille et non franchement non la santé et puis que les projets ils se passent bien si Dieu veut t'as des projets dans le foot pour pour le futur ouais peut-être de management ouais avec un de mes meilleurs amis mon radensif et puis non on va voir comment ça va se passer au fil du temps par rapport avec tout ce qui se passe ok ok top en tout cas je te remercie beaucoup je sais pas si t'as vu sur le live t'as eu le bonjour de comme tu t'es dit la jump bike t'as eu Tristan là aussi ouais donc voilà je te remercie beaucoup ouais merci dernière question dernière question très importante qui aimerais-tu voir passer dans notre live mais attention ta réponse nous aide à l'obtenir à l'inviter qui vous voulez avoir waouh ouais ouais conseille-nous que ce soit un joueur un coach un entraîneur quelqu'un avec une belle histoire dans le dans le football une belle histoire dans oh là 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 c'est compliqué là je connais du monde là là tu allais me poser la question au début et je t'aurais répondu à la fin non mais tu peux réfléchir je vois que Elad il dit que Mourad c'est aussi un parcours Mourad qui ? Mourad Enzif ouais non c'est vrai moi ouais il faut que tu l'aies je pense aussi celui-là c'est un cas aussi c'est vrai bah écoute on va tu vas le contacter et tu lui dis qu'on va le contacter aussi ouais avec plaisir ok pour répondre à Daouda Tristan on l'a déjà eu tu peux revoir le replay sur notre chaîne YouTube en tout cas je te remercie beaucoup ouais t'es bienvenue quand tu veux si t'as un message à faire passer si tu veux discuter foot on fait des lives parfois où on discute foot pendant des heures et des heures t'es bienvenue ouais après je passe le petit bonjour à Alexandre Racili aussi une autre associée d'accord c'est important sinon elle va crier elle va crier ok en tout cas je te remercie encore une fois porte-toi bien la santé et je te dis à bientôt ouais à bientôt ciao ciao allez merci bonne soirée ciao ciao ciao